Bonjour à tous et bienvenue dans notre partage biblique. Ce matin j'échangerai avec vous sur le psaume 39 au verset 5 à 8. « Ô Éternel, fais-moi connaître ma faim, et quelle est la mesure de mes jours ? Que je sache combien courte est ma durée. La largeur de ma main, telle est la mesure que tu accordes à mes jours. Et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme, si rigoureux soit-il, n'est qu'un souffle. Oui, l'homme passe comme une ombre. Oui, tout le bruit qu'il fait n'est que vanité. Et il amasse, et il ne sait s'il recueillera. Et maintenant, que puis-je espérer Seigneur ? Mon espérance est en toi. » Il y a un magnifique psaume qui nous rappelle que nous sommes deux passages ici-bas. Il y a ce psaume et bien d'autres qui nous rappellent que nous avons une vie qui peut être écourtée parfois. Mais Dieu, on pourrait dire qu'il a établi un certain contrat avec l'homme, s'il n'y a pas de maladie. Dans le psaume 90, par exemple, il lui dit que sa durée de vie de 70 ans est pour les plus vigoureux de 80 ans. Et donc, nous pouvons voir qu'après 70 ans, Dieu nous donne, on pourrait dire, un bonus. Et après 80 ans, moi j'appellerais cela un super bonus, une grâce exceptionnelle. Oui, la vie est un court passage et on voit que le salmiste, justement, parle de cette main qui sert à mesurer. Dans le contexte hébraïque, en tout cas, il parle de la main parce qu'elle le servait à mesurer. Et il identifie notre vie à une largeur de main par rapport, bien sûr, à l'éternité. Et c'est vrai que tout homme a eu ce désir de connaître la fin de ses jours ou de connaître son avenir. Et aujourd'hui, encore plus, les gens qui sont inquiets veulent savoir ce qui va se passer demain. C'est pour cela que souvent, ils tombent, je dirais bien, dans le piège d'aller voir des cartes anciennes, des gens de bonne aventure, pour connaître leur avenir, alors que Dieu nous dit dans l'Église que seul lui peut dire l'avenir. Et puis ces choses-là, toutes ces choses qu'on appelle occultes dans l'Écriture, ont des répercussions très mauvaises sur nous et dans notre relation que nous avons avec Dieu. C'est pour cela que Deuteronome 18, verset 18, nous interdit toutes choses occultes et bien d'autres passages encore. Mais je reviens sur ce psaume qui nous invite justement à comprendre que si nous sommes deux passages ici-bas, nous devons justement voir notre vie autrement. Bien sûr, il n'est pas interdit de gagner de l'argent, mais il ne faut pas que cet argent devienne notre Dieu ou elle nous tient prisonnières. On pourrait dire que le salmiste nous invite à vivre dans le temps présent, mais à la lumière de l'éternité, c'est-à-dire à ne pas nous soucier du lendemain, puisque Dieu a écrit chacune de nos journées dans son livre jusqu'à la fin. Et donc nous devons lui faire confiance. Nous devons ne pas nous inquiéter du lendemain, comme dit Jésus, parce qu'à chaque jour suffit sa peine et puis les inquiétudes ne mènent pas à grand-chose, si ce n'est qu'à être parfois malade et tormenté. Mais je trouve que le salmiste qui nous décrit en fait un homme qui lui-même nous rappelle que l'important, c'est de compter ses jours, parce que nos jours sont comptés ici-bas, et nos jours sont une préparation à la rencontre de Dieu. Et cette rencontre, nous pouvons l'avoir tôt, nous le savons, il y a des gens qui partent tôt, même très jeunes, il y en a qui partent très âgés, alors ça, on pourra demander au Seigneur pourquoi, certains vivent plus longtemps que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que chacune de nos vies sont une préparation à la rencontre de Dieu. Et chacun de nos actes que nous avons, de nos pensées, de nos paroles, de nos attitudes, ont, il faut bien se le dire, une conséquence, on va dire, présente, à venir et éternelle. C'est pour cela que nous devons apprendre à bien compter nos jours et vivre le temps présent à la lumière de l'éternité. pour la gloire de notre Seigneur. Amen.